Voilà, je suis en compagnie d'Alain Salvetti. Alors Alain Salvetti, il est responsable du stand Cidre et Jus de Pomme qui est ici à la Foire aux Moutons, sur le près de l'église. Donc c'est une institution, quand on vient à la Foire aux Moutons, on vient chercher sa bouteille de jus de pomme. Où c'est, bouteille de jus de pomme ? Eh oui, c'est la tradition, on vient chercher son jus de pomme. Il ne faut pas dire du Cidre, parce que ce n'est pas encore du Cidre. Ça le sera si on fait fermenter. Mais il y en a très peu de fermenter, tout est consommé directement. Oui, c'est ça, c'est tellement bon que... Alors j'imagine que vous préparez ça depuis plusieurs jours, parce que combien vous avez récolté de pommes ? Alors on a récolté 4 700 kg de pommes. 4,7 tonnes. Voilà, et donc elles viennent des vergers, les gars avec des devins à Contamine-Sarsin. Et c'est un camion local qui est allé nous chercher, nous chercher les pommes et nous les amener. La benne est posée à Ra-la-rape et on rape directement les pommes. Oui, donc on a vu, il y a une machine, une rape pour râper ces pommes. Donc c'est une machine qui est motorisée, vous nous l'avez dit. Vous m'expliquiez tout à l'heure, hors micro, que c'était une machine qui avait... Une ancienne machine qui a été motorisée. Voilà, c'est des anciennes machines qui avaient à l'origine une manivelle de chaque côté, un bonhomme de chaque côté pour tourner, pour râper les pommes. Et nous on a mis un moteur électrique pour la motoriser, pour râper plus rapidement les pommes. Et surtout s'économiser un peu quand même des efforts, parce qu'on a aussi les pressoirs. Et les pressoirs, ils sont manuels. J'ai vu tout à l'heure, mais juste, combien ça vous prend de temps pour râper vos 4 tonnes 7 de pommes ? Eh bien, on a commencé hier après-midi, on a dû râper pendant au moins 2 heures de temps. Et puis on y est depuis 7h30 du matin. Et je pense que vers les 3-4 heures, les 4 tonnes 7 seront toutes râperées. Donc ouais, un gros boulot. Et puis alors après, l'étape suivante, donc vous avez réceptionné vos 4 tonnes 7, vous avez râpé vos 4 tonnes 7. Et puis ensuite, l'étape suivante, c'est donc le passage dans le pressoir, c'est ça ? Voilà, le broyat est transporté dans le pressoir, on remplit le pressoir et ensuite on le serre. C'est un pressoir à vis, tout ce qu'il y a de plus classique, comme utilisent les vignerons, ou comme il y en a dans toutes les fermes ici, les vieilles fermes. On a deux pressoirs pour pouvoir y arriver, donc c'est à la force des bras. Ouais, c'est un très beau, c'est un bel objet en même temps, ce pressoir qui est un objet ancien, ethno presque, mais utilisé, c'est ça qui fait super plaisir. Voilà, d'ailleurs il a fallu faire une grosse révision cette année, on avait un petit problème technique, on a tout révisé et c'est reparti de plus belle. Et c'est un tonneau dans lequel vous avez de quoi presser, c'est quoi l'intérieur de ce tonneau en fait ? C'est pas un tonneau, c'est un pressoir, donc il y a un socle avec, vous avez vu, une clé ronde autour, qui encercle la vis centrale, et on a un bloc dessus, on le remplit donc avec le broyat de pommes, ensuite on le ferme avec un genre de couvercle, deux demi-couvercle, plus des cales en bois pour serrer après, avec la vis et le gros appareil qui est dessus, qui sert à serrer. Et là, il faut combien de bonhommes pour tourner tout ça ? Ah ben, au début à 1, puis à la fin, on se met à 2 au bout de la barre, parce que bon, ça demande... Alors les anciens faisaient autrement, les anciens, ils tiraient jusqu'au dernier litre et ils étaient moins pressés, donc souvent la treuille, qu'on appelle ça, c'est-à-dire le mare, restait dans le pressoir, et toutes les heures, ils allaient redonner 2-3 coups de cliquet, 2-3 coups de barre pour compléter. D'accord. Et donc ensuite, une fois qu'on a pressé les pommes, alors c'est quoi l'étape d'après ? Eh ben, on transporte le jus de pommes qui sort, qui est extrait, on le met dans des tonneaux, de façon à pouvoir remplir toutes les bouteilles pour que les gens puissent acheter, quoi. Et oui, partir avec. Et se régaler, moi je vais aller m'en faire un petit verre de ce pas, d'ailleurs. Et vous en avez fait combien de bouteilles là pour cette foire ? Moi j'en ai vu, j'ai pris quelques photos, il y en a des centaines. C'est autre que des centaines, on a une réserve sur place de 3 000 bouteilles. Waouh ! Et tout va être bu dans les familles de la vallée de Chamonix et au-delà d'ailleurs. Et le mar, il est stocké dans des cuves et il n'est pas perdu, on ne va pas le jeter. On le ramène dans nos maisons respectives, on le laisse macérer. Et au mois de février, quand la distilleuse vient, on va distiller le mar de pommes. Ok, donc pour faire cette eau de vie de pommes délicieuse, quoi. Enfin, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Voilà, mais on fait en vérité du mar de pommes parce que ce n'est pas du calva. Le calva, il distille le cidre. C'est la grosse nuance entre les deux. Le calva est distillé à partir du cidre, nous on distille le mar sec. On le met en cuve sec, on le serre, vous verrez, on le serre avec une masse pour qu'il soit bien serré dans la cuve. Et ensuite, on le laisse dans un endroit un peu tchède de façon à ce qu'il fermente facilement. Et le cidre, on peut obtenir du cidre avec le jus de pommes, là ? Comment ça se passe ? Vous vendez du cidre aussi sur le stand ou pas du tout encore ? On ne peut pas vendre du cidre puisque le jus de pommes, là, si vous voulez du cidre, il faut le mettre dans des tonneaux, il faut laisser fermenter, et ça commence au bout d'une petite semaine à fermenter. Et ça dure une quinzaine de jours à peu près. Et après, vous avez, l'alcool vient, et vous avez du cidre. Mais aujourd'hui, on ne pourrait pas avoir de cidre puisqu'on vient de râper les pommes. Mais de l'année dernière, non, vous n'en faites pas. Ah, de l'année dernière. Alors, c'est vrai qu'on buvait le cidre de l'année, pendant toute l'année, le cidre de l'automne d'avant. Mais il faut avoir l'estomac solide, parce que c'est quand même relativement fort. Et après... Alors là, on a votre neveu qui arrive, je crois, avec ses moutons, c'est ça, hein ? Florence Halveti, qui est éleveur ici, qui est passé au micro de Globule Radio tout à l'heure. Donc, on va applaudir ces moutons qui sont là, qui sont là avec nous. On a aussi les... Ouais, magnifique, magnifique. Bah là, oh, ils sont trop beaux, ils sont décorés avec plein de petits pompons, pompons rouges, pompons multicolores. Bah, c'est vrai que ce sont de belles bêtes, hein, qui descendent là, aujourd'hui, de l'alpage. Ils sont descendus jeudi de l'alpage. Et ils étaient dans un pré en-dessus du village, quoi, en attendant la fête. Et d'avoir le temps de les décorer. En tout cas, ils sont superbes, superbement décorés. Ça fait plaisir de les retrouver. Vous avez votre petite chouchou, vous, chouchoute, parmi ses brebis, Alain ? Moi, ça serait plutôt la chèvre. Ah oui, je vois qu'il y a deux chèvres là-bas. Ah oui, ah non, il y en a peut-être plus. Il y en a... Non, non, c'est vrai qu'il y a quelques chèvres qui sortent, qui ont la tête un petit peu plus haute que les brebis, là, dans le troupeau. C'est vrai qu'elles sont... C'est normal, et puis il y a des chèvres rouges. Ok. Bah, écoutez, c'est magnifique. Elles ont l'air contentes d'être ici. Elles sont en forme, ces brebis, hein. Oui, oui, ma part. Vous vous rendez de l'herbe fraîche tout l'été. Elles sont en pleine santé, là. Bah, en tout cas, je vais vous laisser retourner sur votre stand. Je repasserai vous voir pour goûter ce cidre tout à l'heure. Il n'y a qu'à venir. Hein, ce cidre, n'importe quoi, ce jus de pomme, puisqu'on a dit que... Pour l'instant, c'est du jus de pomme. Ça sera du cidre plus tard si on ne le consomme pas avant. Si vous ne vendez pas tout aujourd'hui, quoi, en gros. C'est ça. Ce dont je doute. Ce dont je doute, oui. En général, on vide complètement la benne du camion vers les 3-4 heures de l'après-midi. 3 000 bouteilles, quoi. En tout cas, on repassera tout à l'heure. Nous, on est friands de jus de pomme à la maison. Donc, on va venir sur tout ce jus de pomme qui est... Enfin, qui est pur, quoi. Ah, pur. Élaboré sur place. Et d'ailleurs, il faut combien de pommes pour faire un litre de jus de pomme à peu près, à la louche ? Comme c'est des pommes qui viennent de verger, c'est des pommes à couteau, quoi. C'est des très bonnes pommes bien juteuses. On considère qu'à peu près, il y a moitié de jus, moitié de marre, quoi. C'est-à-dire qu'on peut tirer avec 4,7 tonnes, on tire dans les 2 300 bouteilles, 2 400 bouteilles, quoi. Voilà. Waouh, formidable. Ben, écoutez, je vous rejoins tout à l'heure. Je vais aller voir ce groupe d'accordéonistes qu'on a là-bas. Les accordéonistes du Mont-Blanc. Les accordéonistes du Mont-Blanc. Et vous les connaissez, vous ? C'est un groupe du coin ? J'ai déjà vu. Oui, oui, on les connaît. Je vais aller les écouter un petit peu. Vous, vous retournez sur votre stand ou vous venez avec moi ? Non, je retourne sur mon stand pour l'instant. Allez, tout à l'heure. Alors, merci. Alors, ben là, je vais me diriger vers les accordéonistes du Mont-Blanc. Qui ouvrent cette foire aux moutons. Alors, il y a du monde à la foire aux moutons. Aujourd'hui, c'est magnifique. Il y a un superbe soleil. Donc, les accordéonistes du Mont-Blanc. Ils sont un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Sept accordéonistes pour mettre l'ambiance ici, dans cette foire aux moutons. Il y a aussi, derrière moi, des tracteurs. On va aller rencontrer Emilien tout à l'heure. Bien sûr, le manège de la toupine, les moutons, les stands, l'artisanat local. C'est super cool, super chouette. Et on se retrouve en direct de la foire aux moutons, dans quelques instants, après cette petite pause musicale.